monstrotateur et monstrotatrice bienvenue dans cette petite tric trac télé ce petit papotage qui va vous nous emmener vous et nous d'ailleurs nous emmener sur les traces de ces big monsters big monster on en a déjà parlé sur tric trac on connaît l'équipe c'est une histoire il ya dimitri yann 4 l'équipe d'explorer et d'ailleurs c'est un cas qui les représente aujourd'hui puisque tu es là toute seule pour une fois ils sont en exploration big monster c'est un jeu explore hate avec un huit à la fin c'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de 10 ans et 25 minutes monstrueux c'est illustré par yvan vous avez tout ce qu'il faut sur la fiche dans l'infrastructure la télé avec les explications la partie à deux la partie en équipe là on a même fait un petit didacticiel pour savoir comment ranger la boîte et l'expliquer en moins de cinq minutes ou presque une bonne petite cuisine mais on va venir maintenant dans ce petit papotage sur la deuxième partie de votre histoire on avait déjà fait un petit peu un premier papotage redis nous explore hate vous êtes combien alors on est deux dimitri et dimitri et moi et toi donc on a on est venu une première fois ici en février le financement participatif était à venir était à venir tout à fait donc l'idée c'était vraiment de pouvoir présenter le projet le jeu et c'était le démarrage pour nous de notre communication d'accord on sait aujourd'hui voilà on a un histoire dans le jeu puisque avant tout on est joueur un joueur passionné comme le disait fall toutes les trick track cup c'est vrai j'ai dit mais à une carte ils en ont vu passer des joueurs avec du trick track et tout donc ouais c'est vrai beaucoup d'histoires et puis beaucoup de passion et de plaisir de jeu donc c'était important aussi pour nous de venir ici de rencontrer aussi et de partager avec fall ce moment là et ça a été vraiment le démarrage de notre communication donc c'était important pour nous de pouvoir parler du jeu à aujourd'hui il ya tellement de jeu l'idée c'était déjà de dire comment on peut faire émerger big monster on y croit beaucoup on l'a attesté longuement il a été réfléchi et maintenant il est il est bien il est prêt il est prêt et du coup on s'est dit on y va et pour pour ça on a démarré avec la trick track télé il a été vraiment un important un moment important pour nous ensuite de la présence terrain énormément de présence terrain dans les programmes donc on avait identifié oui des ambassadeurs et alors on a démarré avec cannes à cannes on a fait le off parce que c'était compliqué de prendre un stand à ce moment là on a fait le off et on a eu déjà un très bon retour des joueurs et certains ont eu envie d'avoir le proto pour aller tester dans leurs associations et ça ça correspondait exactement ce qu'on avait envie de faire pouvoir faire jouer le jeu avoir des porte-parole des ambassadeurs comme on les appelle qui ont et qui ont donc diffusé et qui ont joué avec avec des prototypes donc on a fabriqué du proto ça c'est et des boîtes et des boîtes tu sais combien t'en a compté on est à plus de 20 plus de 20 proto à combien de tuiles par par boîte 120 plus les explorateurs plus émutation presque 180 tuiles 180 tuiles x 20 que tu as compté avec tes mains on a beaucoup compté oui alors on a fait alors on avait des soirées à la maison c'était devenu un peu des soirées guet-apens mais les copains venaient tu viens manger non si c'est pour compter du big monster je ne viendrai pas mais on a eu vraiment on était super bien entouré et des équipes de choc et ce qui nous a permis effectivement de pouvoir proposer une vingtaine de proto et on a encore eu des demandes mais à un moment donné on a dû s'arrêter en fait ce qu'on se rend compte dans un projet aussi que c'est qu'il ya un temps pour chaque chose et donc on a eu ce temps pour les prototypes pour faire découvrir le jeu puis après on est passé un petit peu à autre chose il fallait aussi avancer sur la finale la production donc du coup voilà il ya vraiment une chose pour un temps pour chaque chose et ici on a donc on a eu ce beau temps avec les prototypes nos ambassadeurs qui également ont été très présents pour notre kickstarter donc là c'était aussi un peu le début travailler le terrain donc on a fait cannes avec le off notre premier salon c'était à la maison c'est le lieu d'inor évidemment où là on avait deux belles tables à l'entrée et des organisations de tournoi déjà on avait commencé à mettre en place un peu le tournoi c'est quelque chose qui fonctionne bien avec big monster donc on a très envie de le proposer régulièrement de continuer et de pouvoir continuer avec des choses un petit peu à gagner du coup vous l'avez envisagé aussi oui alors pour l'instant c'est c'est déjà une table finale où on peut jouer avec l'équipe explorate ou donc là hier au bgf par exemple on a joué dimitri et moi en tant que à la table finale donc c'est aussi proposer la rencontre le temps d'échange de pouvoir jouer c'est important vous affrontez en fait le ultimate boss l'équipe de dîmes et m4 voilà on dit mais parfois accompagné de damien ça dépend on varie les équipes mais souvent il ya dimitri jusqu'à présent il ya toujours dimitri dans l'équipe et après on décline des petits goodies donc des petits badges comme ça des badges des capsules heures des badges miroirs voilà on fait des petites déclinaisons pour donc ça soit utile pratique des maniètes frigo et toujours dans l'univers de big monster parce que c'est bon il nous plaise donc c'est en train de dire celui-ci est gagné non il n'est pas gagné alors là moi je participais à ton championnat de france l'éléphant licorne et puis en plus c'est une femelle donc je l'aurais ramené à la maison c'était naze comme blague guillaume arrête ça alors en l'occurrence oui j'arrête clin d'oeil parce que vous l'avez fait faire c'est un des big monsters stretch goal oui oui et ça c'est aussi une belle belle histoire en fait dans un week-end jeu fin mars au burgo ludique on rencontre marie marie une peluchière alors je savais même pas que ça existait comme métier et marie voilà on l'a mis dans le coup assez vite on lui a présenté les différents monstres et donc il ya une technique donc on ne peut pas faire tous les monstres il faut qu'ils soient stables et donc la licorne ça plaisait à tout le monde évidemment de pouvoir avoir la licorne en peluche donc voilà elle est arrivée mi-août et et là voilà elle vous suit maintenant un peu partout c'est sa première télé exactement soyez soyez gentil avec vous l'appelez comment celle-là la licorne oui c'est la licorne de fille on a le droit de lui faire des câlins oui quand on perd quand on perd c'est bon je te l'ai gardé il n'y a aucun souci c'est le câlin licorne si tu savais licorne bref ça c'est les crapouilles c'est les crapouilles les crapouilles les crapouilles ça c'est le site avec marie et tout pour l'avoir en peluche mais ça c'est un petit peu à part donc tu disais et c'est je trouve assez important il y a un temps pour tout mais ça veut dire communication communication terrain prototype histoire de faire un peu jouer et émerger tu penses que à l'heure actuelle c'est obligatoire pour qu'un jeu dénote un petit peu c'est difficile de faire autrement pas le mérite de dire c'est obligatoire en tout cas c'était notre recette pour rester dans le monde de la cuisine mais oui c'était notre recette à nous et c'était important ça nous correspondait je pense qu'un projet a les couleurs aussi de ceux qui le portent et nous ça nous correspondait pleinement de pouvoir faire jouer et on était ravis de voir que les amis avaient envie de partager l'aventuré avec nous et ça c'était c'était fort ça nous a donné énormément d'énergie ça nous a permis aussi de croire en ce qu'on faisait et puis de savoir que c'était démultiplié que parfois certains week-ends ont joué à plusieurs endroits à big monster ça 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 donne la pêche donc ça veut dire ne pas hésiter à 100 à s'encadrer à s'entourer s'encadrer après dans quelle mesure ça vient des rencontres ça vient de la volonté aussi des gens donc c'est pas toujours facile de le commander comme ça d'avoir un entourage et puis ça se provoque mais il n'empêche que ce qui était important c'est que les gens aimaient le jeu ça c'était toujours ça c'était ça vous plaît vous aimez le jeu dans ce cas là ok on y va mais jamais à forcer c'était vraiment voilà il faut que ça reste un plaisir et l'envie de le partager je pense que c'est un bon résumé il ya eu le caisse alors c'est pareil caisse même si c'est en ce moment très discuté avec les différentes caisse les différentes formules avec boutique sans boutique plus stretch goal quand même des stretch goal animé une campagne c'est du spectacle bref on n'a pas fini d'en causer à mon avis vous à votre à votre niveau à votre expérience ça s'est passé comment 24 avril 16 mai trois semaines pendant qu'elle t'as pas vécu trois bonnes semaines on était content d'avoir choisi une durée relativement courte parce que ça c'est intense c'est tout le temps c'est vraiment c'est du h24 kickstarter c'est voilà c'est être au contact avec les personnes qui vont comment qui comment qui précommandent c'est pouvoir répondre à leurs questions c'est pouvoir animer pour que justement et bien les jours où il ya très peu de commandes on se dit mais non il faut continuer voilà ça c'est vraiment c'est sûr la durée donc un message peut-être de notre expérience si je devais en refaire un demain je resterai sur une durée courte de nos 21 22 jours avec ne pas démarrer en week-end parce que les gens font autre chose le week-end donc ça alors que spontanément on dit mais ils ont plus de temps donc ils vont peut-être mais là on nous avait plutôt conseillé de commencer plus tôt de préparer de préparer sa campagne de préparer ses temps d'actualisation puisque à certains moments ça peut aller très vite et on est maître de rien en fait donc il peut y avoir beaucoup beaucoup de commandes d'un coup de précommande puis après ça redescend à quel moment est-ce qu'on va débloquer le stretch goal est ce qu'on a la nuit est ce que ça va se faire dans deux heures donc là damien aussi accompagné c'est lui qui lançait chaque fois les actus donc voilà c'est c'était être être sur le pont et puis en même temps c'est oui je vais redire c'est ça c'est quand ça se passe bien on parle aussi beaucoup de l'aspect le relationnel un petit peu direct et parfois un petit peu frontal dans leur relationnel joueur joueur client joueur précommandeur joueur backup donc là il ya des fois du show parce que moi j'y vais pas toi tu es je pense que je suis un peu fragile là-dessus ça aurait été trop pleine poire quoi j'ai été protégé les haters comme on dit ce qui rappelle pas forcément aller jusqu'aux haters mais des gens qui parfois sans avoir d'arrière pensée négative mais se rendent pas compte que ce qu'ils demandent est complètement hors de propos hors d'atteinte pour un nouvel éditeur ou même des fois pour un éditeur confirmé donc ça du coup c'est dimitrique à gérer c'est dimitrique à gérer parce que c'est quand même du frontal c'est du frontal voilà moi les réseaux je sais pas non plus je suis enfin voilà je connais via facebook comme beaucoup de personnes des choses plus simples je vais être plus dans dans l'écoute enfin la lecture à intervenir mais jamais lancer quelque chose de frontal et donc c'était c'était difficile pour moi de pouvoir aller lire ça en première ligne donc je pense que là dessus il faut être armé même enfin voilà je pense que oui il faut il faut à nouveau être entouré et ce qui était bien aussi c'est que parfois la communauté va pouvoir réagir en elle même donc voilà nous voilà tu dis que c'est déjà un peu gagné on a eu quand même ça s'est vraiment bien passé il ya eu quelques sujets mais sinon c'était plus sur les frais de port mais on a une boîte qui est lourde on a beaucoup de tuiles on l'a vu tout à l'heure il ya 10 11 12 13 punch board 13 13 à 13 punch board donc effectivement ça commence à faire des gens que voilà ça fait ça fait son poids donc après ben voilà c'est des frais postaux comme 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 tout donc oui on avait des frais de port et ça il y a eu un petit peu des réactions après ce qu'on avait vraiment proposé c'était de pouvoir se regrouper pour justement payer moins de pouvoir voir ne pas en payer du tout à partir de ça fait partie des choses c'est énorme d'autres package à nous pour réagir à ça ne correspondait pas mais ça on peut on peut l'entendre aussi un mais maintenant un projet il faut aussi qu'économiquement il soit viable donc là dessus il faut aussi faire des choix on a l'impression que les frais de port parfois disparaissent et ben c'est faux les frais de port ne disparaissent pas ils représentent un coût certain de logistique dans l'économie il ya ceux qui le planquent ailleurs et n'en parlent pas il ya ceux qui le mettent dedans visible c'était votre choix et donc ça a fait partie des petites choses qui ont qui ont bougé donc ensuite on va continuer tu fais ça y est c'est fini le kickstarter en fait c'est pas fini non c'est pas fini non mais c'est vrai c'est pas du tout terminé notre période a été chargée parce qu'on a voulu en même temps qu'on gérait le kickstarter être prêt pour envoyer tous nos fichiers artistiques et pouvoir tout de suite lancer la production derrière derrière vous aviez annoncé quoi pour la livraison on avait à lancer septembre et secrètement on voulait vraiment que le plus de joueurs possibles et pour les vacances donc on voulait vraiment qu'ils arrivent les vacances d'été oui ah oui donc vous étiez mis déjà mais on est on était préparé en avant on avait mené de front et puis pendant la campagne là ça s'est encore accéléré parce qu'il faut finaliser les fichiers artistiques voilà et c'était pas notre métier premier à vue donc là aussi vous apprenez c'était une partie voilà lourde sur laquelle on a beaucoup appris et ensuite on a dès que ça c'était prêt la règle était finalisée il ya tout il ya tout à faire vraiment dans un jeu c'est vrai que tout tout doit on doit avoir de l'attention sur tout a été pensé réfléchi on a essayé avec tous les retours qu'on avait et puis on sait qu'on est encore à des petites choses à en repos et du coup eh bien on a pu lancer le bouton très très vite et lancer la production avec une usine en hollande donc nous c'était important que ça soit fabriqué aussi en europe que ça soit proche on avait pu visiter l'usine fin novembre l'année dernière c'est un peu c'est génial d'aller dans une usine où on fabrique des jeux et des puzzles ça sent bon le carton c'est pas trop du travail c'était aussi un rêve de voir les boîtes comme ça si on avait eu le temps je pense qu'on aurait bien aimé aller pendant la production mais c'était trop ric-rac il fallait qu'on soit sur d'autres domaines d'autres chantiers en même temps du coup fabrication ils ont fabriqué en cinq semaines le jeu et moi je me rends pas compte c'est rapide beaucoup pas beaucoup comme il n'y a pas trop de livraison c'est voilà il nous avait dit entre six et huit et ils ont fait ça ils ont bien ils ont bien cartonné après j'ai eu un j'ai eu un contact très très régulier aussi ça c'était important comme on avait rencontré le chef de projet voilà j'ai fait du suivi très régulièrement et là au bruxelles game festival il est passé sur le stand d'explorate notre chef de projet de l'usine donc là aussi ben voilà beaucoup de beaucoup de contacts et je pense que ça ça aide et de compréhension et d'accompagnement aussi pour un premier jeu donc donc voilà donc là dessus le jeu a été produit après les livraisons à l'eau lande oui fabrication en hollande et ensuite à l'issue du kickstarter aussi on sait on a plus creusé encore nos pistes de distribution parce que la suite évidemment pour un jeu le kickstarter c'était pour nous un temps de communication très fort pour pouvoir donner une première visibilité au jeu aussi bien aux joueurs en leur donnant aussi la possibilité de jouer grâce aux prototypes donc de pas dire c'est un produit que vous allez découvrir on veut vraiment vous donner la possibilité d'y jouer et également de te faire remarquer auprès de distributeurs parce qu'après on a même si vous aviez déjà du réseau oui on avait déjà du réseau mais c'est jamais c'est jamais gagné d'avance c'est jamais fait et puis c'est un jeu avant tout le réseau c'est bien mais si ton jeu ne pop pas ne plaît pas ne tombe pas sur les bonnes tables entre les bonnes mains donc là du coup vous avez trouvé un distributeur on a trouvé un distributeur donc on s'est laissé le temps après la campagne de kickstarter aussi puisqu'on pour pour identifier puis on voit puis voilà puis on démarre avec asmodé d'accord donc ça va en même temps on démarre avec asmodé enfin tu me diras ça va j'en sais rien moi j'y suis pas donc bon je peux pas tellement dire donc ça veut dire il y aura une visibilité après leur catalogue est gros donc il faut aussi quand nous on continue on continue pour exister au milieu du catalogue parce que voilà il ya beaucoup de jeux il ya beaucoup de sorties aussi à aujourd'hui donc après nos meilleurs relais ce sont les joueurs évidemment l'ensemble des joueurs et à ce modèle ils sont à fond on nous disait vous avez peut-être pas entendu parce qu'il a dit une toute petite voix mais il ya quelqu'un qui était là il a dit juste pour dire ça fait partie aussi des discussions entre la vie casse la vie boutique est-ce que vous vous estimiez avec big monster avec la campagne de financement anticipatif que vous aviez trouvé rempli le potentiel de joueurs ou non dès le départ il n'était pas question de se priver alors c'est comme si on machiavéli qu'on avait le plan c'est pas ce que je veux dire mais de se priver d'une vie alors longue peut-être si le jeu trouve son public qui est la vie boutique donc vous dès le début c'était les deux il n'y avait pas de raison que l'un n'empêche l'autre oui on a et c'est vrai on a fait quelque chose de très cohérent avec une première édition qui était à 30 euros qui est 30 euros pendant le kickstarter 30 euros en magasin première édition là au moins avec bien sûr quelques tuiles bonus qu'on va gagner enfin qu'on va gagner qu'on va déclencher pendant le kickstarter mais qui sont également dans notre dans notre boîte ici parce qu'elles ont elles apportent de la rejouabilité elles font sens avec le jeu et elle faisait sens avec la campagne de l'accord globale d'accord et donc après direction boutique un distributeur la vie en boutique peut-être des championnats peut-être des tournois ça nous plaît ça nous plaît bien les joueurs aiment ça le mode équipe il n'y a pas tant de jeu que ça on peut jouer en équipe et du coup on trouve que ça a une raison ça a une raison d'accord et puis voilà puis c'est vrai qu'hier ce premier tournoi il y avait une petite atmosphère là et on en avait fait un aussi dans un salon au Seinelude début juillet où il y avait 18 joueurs déjà donc pareil on sent une vraie émulation donc ça ça fait plaisir et on continue le terrain et les magasins on essaye de rencontrer aussi les magasins là pendant quelques jours de vacances en juillet quand même on est passé par toulouse on est allé voir trois magasins enfin c'est puis nous ça nous plaît parce que on aime bien voir comment voilà comment ça se passe être allé être à l'écoute aussi et puis et puis proposer le jeu après c'est sûr que ça ça nous fait plaisir et puis on a hâte là de faire l'implantation parce que ça va donner seront au rendez-vous j'ai une dernière partie là qui est dans la tête Anne-Cat si je t'embête tu me le dis une dernière partie avant ça on va on va finir sur je pense les petites touches agréables et sympatoches est-ce qu'il y a des choses quand même sans se mentir on va dire allez profitons-en c'est le papotage et tout où tu fais purée j'avais pas prévu et alors sans aller jusqu'à dire c'est relou chiant je sais pas quoi mais où vraiment quand même il ya des moments difficiles où il faut réussir à passer à travers en disant allez allez on continue d'y croire on va chercher de l'énergie dans les potes où on dit allo copine viens voir on prend un café au parti on fait une partie de big monster faut que je te cause de plein de trucs histoire de vider le plat est ce qu'il ya parce que pour l'avoir rencontré à vous dire vrai je ne pose pas cette question complètement naïvement pour avoir rencontré des porteurs de projets y compris des projets qui ont réussi donc c'est pas anecdotique y compris des projets qui ont réussi et positif et tout va bien et bien il n'empêche qu'il y a des moments c'est bon sens si j'avais pas eu cinq six potes à ce moment là qui sont venus me filer un coup de main qui sont venus et c'est là je crois que je recommencerai jamais parce que c'est il ya des moments chauds il ya des moments c'est dur il ya des moments qui sont chauds qui sont qui ou sur lesquels il faut être hyper pro et parfois je pense à des choses où les relectures les relectures des petits vraiment ça c'est vraiment des temps où il faut être hyper professionnel il faut avoir un oeil autre que simplement vite fait je regarde donc savoir moi c'est une partie qui est difficile d'être hyper rigoureux sur tous tous les points parce que c'est du détail et le joueur est exigeant il peut l'être parce qu'il ya beaucoup de jeunes donc c'est pareil c'est ça c'est important donc cette partie là de rigueur par moments envie de dire mais allez c'est bon ça va pas aller c'est un jeu quoi ça tu peux plus tu peux plus tu dois vraiment avoir cette casquette là après dimitri a énormément porté aussi parce que lui là il a cumulé et le projet et son quotidien moi je suis en phase de reconversion et j'ai la chance de pouvoir m'y consacrer donc je n'ai pas en plus à aller au boulot ça fait un tout donc mais c'est là où il faut qu'il devienne vraiment bien professionnel aussi donc c'est une autre dimension une autre dimension clairement après mais à nouveau il reviendra justement ça fait partie du troisième parti pour lui raconter lui aussi son expérience de dire à la fois je mène le projet je mène un boulot et à nouveau les amis autour c'est super important et dans le relationnel il risque d'y avoir des gens qui vont pas aimer ou des gens qui vont pas comprendre des gens qui vont râler est ce que est ce que ça demande un recul nécessaire en disant de façon on peut pas plaire à tout le monde est ce que ben non il faut s'armer ou est-ce qu'il faut y aller en disant va te faire voir c'est quoi pas la chance c'est que en étant joueuse je sais que je n'aime pas tous les jeux et c'est normal et c'est normal je peux pas aimer tous les jeux et il ya des jeux sur lesquels on a plus d'accroche moins d'accroche donc avec ce filtre là déjà on peut comprendre que tout le monde n'aime pas n'aime pas big monster ou certains ne l'aiment pas après mais c'est pour ça que je pose la question parce que c'est normal c'est naturel c'est le bébé tu le porte tu y as cru tu y crois il ya des gens qui s'amusent on va y revenir dans cette troisième partie donc t'as envie d'y croire tu as envie d'aller le plus loin possible c'est normal tu as envie que tout le monde te suive et que voilà que ça soit une unanimité mais c'est pas c'est pas possible pour les jeux mais voilà donc ça oui ça je pense que ça va s'apprendre et puis on fera avec qui à tous les autres je sais bien donc la troisième partie on a plein de fans c'est pour ça c'est ce que j'allais dire et ben justement cette troisième partie je vais te laisser les raconter parce qu'il ya aussi toutes ces petites anecdotes qui finissent par porter c'est à dire que ça plaît il ya quand même des retours positifs tu le dis il ya tous ceux qui en sont fans y compris dans le relationnel c'est à dire des gens que tu finis par par rencontrer apprécier découvrir alors ça demande ça demande une gestion une fois encore mais voilà je tu racontais hors antenne ben voilà juste par le badge il ya des gens qui font des gestes de sympathie et tout voilà ça c'est pareil c'est électrisant oui c'est électrisant c'est vrai qu'on passe du temps on passe du temps avec avec les joueurs avec ces nouveaux joueurs aussi qui découvrent sur sur les stands c'est c'est vraiment important d'être au contact et moi ça m'apporte énormément et je me dis c'est pour ça que le jeu est là d'accord et rien que pour tous ces six derniers mois quelle que soit la suite de big monster pour tout ce qu'on a pu donner et les sourires et la belle surprise aussi c'est que le jeu est plaît et au plus petit même si on met dix ans les enfants de joueurs c'est compliqué souvent il démarre plus vite que les autres et du coup ben voilà on a des enfants on a eu des plus petits on a un petit fan à cinq ans et demi qui a eu le proto parce qu'il était joué dans l'association et maintenant on l'a revu c'est un petit belge et ben à aujourd'hui il change de technique au début il faisait les big monsters maintenant il dit ah mais tout le monde prend les big monsters je vais faire les monstres du désert maintenant échange et il ya une courbe d'apprentissage et du coup toutes ces étoiles là c'est ça c'est vrai la très très belle surprise de big monster c'est c'est le côté hyper familial et les étoiles dans les yeux des enfants et puis alors quand sur le stand je dis tiens dimitri tu peux me passer ça alors mais il s'appelle dimitri perrier c'est l'auteur oui parce que dit mais il va pas le dire on a eu des gens qui sont revenus le lendemain et qu'ils nous disent ah en fait on a joué avec l'auteur il nous l'a pas dit donc donc voilà tout ça c'est sympa et c'est porteur c'est porteur du coup la suite exploré est ce que c'était ça aurait pu donc moi ça me pose aucun film dans un sens dans l'autre c'est pas un one shot où ça sera un one shot exploré aujourd'hui c'est pas prévu comme un one shot d'accord alors que ce soit big monster ou que ce soit exploré c'est à dire que est ce que big monster se verra agrémenter de petits big monster est avec les enfants et tout enfin est-ce qu'il y aura des extensions est-ce que tu as le droit de le dire ou pas d'ailleurs peut-être que l'on est en réflexion on est en réflexion donc oui il ya des pistes qui nous plaisent toujours apporter de la rejouabilité et on a pris un petit peu d'avance pendant les vacances on a travaillé on a travaillé voilà il ya des idées et puis après exploré maison d'édition à part entière avec l'envie de continuer avec d'autres auteurs d'accord donc pas forcément des jeux de dimitri ou les tiens d'accord donc donc voilà on vous restez où on reste ouvert pour l'instant on est encore hyper focus sur le produit je rappelle il sort le 21 mai c'est ça c'est pas la peine de parler de la suite alors que le jeu a pas encore eu sa vie boutique tu as raison mais après oui c'est important aussi aujourd'hui d'avoir un temps d'avance donc parce que ça va vite ça va vite ça va quand même vite est-ce qu'on a tout dit je pense qu'on a quand même un bon un bon petit tour d'horizon dans le positif dans l'avenir très proche aussi les prochains salons donc on retourne en terre dijonaises on va à ludimania le 8 et 9 septembre big monster fait partie des jeux sélectionnés pour le prix du public donc trois tables auxquelles on pourra jouer à nouveau rencontrer le public ensuite on a les journées asmodé qui tombe le même week-end dimanche et lundi donc là on va rencontrer des boutiques les boutiques d'ailleurs cela dit de la part d'asmodé parce qu'on en a parlé tout à l'heure il sera aussi à orléans joue on va faire un petit peu local donc les équipes d'asmodé le reporteront vous serez à dijon et bruxelles on a fait un week-end break du coup asmodé l'amène big monster ça fait partie de son line up qu'il y aura sur le campo santo c'est vrai ensuite un événement local dans le nord puisqu'il ya à l'assaut de brouet qui est aussi un événement à brouet sur esco dans le nord donc là c'est là mais c'est chez vous on est à la maison on va passer puis l'assaut va prendre le relais parce que c'est difficile on peut pas tout faire non plus donc voilà on fait un passage et puis prennent le relais ensuite et saine on a fait le choix de pas de pas prendre de stand à aujourd'hui c'est beaucoup aussi d'énergie c'est encore autre chose donc on fait le focus pour l'instant france belgique et canada puisque c'est déjà les pays où on va retrouver le jeu parce qu'il est déjà pourtant en anglais mais l'implantation sera multilingue pour l'instant première édition multilingue comme ça france enfin multilingue de l'un quoi mais ça veut dire que ça lui ouvre déjà pas mal de pays oui par exemple us est ce que ça part directement après ça c'est ça c'est après c'est la deuxième étape on va continuer nos étapes pour l'instant france belgique canada et puis ensuite on va regarder un peu ce qu'on peut faire pays par pays mais effectivement pas de texte sur le jeu donc la seule chose qu'il faut passer qu'il faut traduire c'est le dos de boîte et la règle donc on est aussi ça c'est ça permet d'assez d'aller assez vite vite d'accord ok donc voilà et puis cannes on réfléchit bien sûr à cannes peut-être un stand partagé voilà ça c'est une très belle expérience qu'on a eu aussi pendant notre parcours à strasbourg où on a partagé le stand avec fred et super expérience donc à refaire moi j'aime bien partager le stand c'est chouette aussi d'accord des bons moments à venir oui et à suivre pour la big monster d'une part ça fait la boîte je le rappelle septembre 21 septembre 2018 le voilà enfin vous aurez avec trick track pu suivre cette aventure indivis d'individus ben voilà amicat dimitri damien un petit clin d'oeil aussi à martin bien sûr martin l'bergue au début de l'aventure et puis tous les vous tous vous les joueurs qui auront permis aussi au jeu d'exister via trick track via le festival via la campagne financement participatif bref voilà ça nous a permis en tout cas nous on l'espère c'était l'objectif ici à trick track avec anne-cat et avec un petit clin d'oeil à dimitri bien sûr de ben voilà de pouvoir un peu rentrer à l'intérieur un peu plus en précision sur l'aventure éditoriale participative actuelle avec avec le foisonnement de jeu comment exister comment réagir comment comment s'y préparer on espère que ça vous aura intéressé merci beaucoup anne-cat d'être venu nous présenter ce big monster de dîmes et illustré par ivan deux à six joueurs en équipe ou en solo à partir de dix ans voire même un peu moins quand on est enfant de joueur on va vous le dire allez 25 monstrueuses minutes pour 30 euros c'est ça je me suis pas trop fait 30 euros voilà c'est pour le prix boutique merci à germain pour la réalisation anne-cat tu reviens quand tu veux tu viendras nous parler de la suite ah oui on sort pas une petite partie de big monster à l'occasion mais amène ta peluche parce que quand on a besoin de la série qu'on a perdu moi ça m'arrive très souvent alors comme ça on ferait qu'il pense donc bien merci marie merci